Ce qu'il ne faut jamais taire Une annonce que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse Encore Ça c'est le son masterisé c'est ça ? Euh c'est pas le dernier C'est le son Et encore Dans sa petite mézanine Louis s'est constitué un véritable studio d'enregistrement A 21 ans Ce fan de musique électro A eu une idée originale Depuis près d'un an Avec frère Jean-Yves et plusieurs amis Il compose des musiques électro A partir de textes religieux Leur objectif Se faire plaisir Et évangéliser grâce à cette musique Je crois en Dieu Et que j'ai envie d'être là dedans J'ai envie de faire un peu ma part du deal Avec ce truc là Et il n'y a pas de meilleure façon que de le faire Avec un sujet qui en plus me passionne Qui est la composition Et du management de projet un peu Mais voilà Le projet a commencé grâce à tes parents finalement C'est tes parents qui m'ont invité à déjeuner ici Et puis je ne sais plus comment c'est venu Dans la discussion On a dû parler à mon avis électro J'ai dû te dire que j'aimais pas mal l'électro Et là Et là en fait on a écouté ta première piste On a écouté celle que j'avais fait avec le père Poté Il s'avère que je ne sais pas peut-être une semaine avant J'avais eu une messe Avec lui Qui avait été Où j'ai trouvé son homélie absolument incroyable La première fois que je vous l'espère Et j'ai fait un son de 22 minutes Je m'en rappelle C'était super Toutes les moly T'avais l'évangile Et t'avais tout l'homélie en musique A partir de cette rencontre Frère Jean-Yves rassemble plusieurs jeunes musiciens Tous fans de musique électro Ils partagent des prières de Mère Thérésa Et des textes du pape François Que les jeunes compositeurs mettent en musique C'est ainsi qu'est né le collectif Oxygène En pleine pandémie Les confinements se succèdent Les jeunes musiciens construisent leurs projets Par écran interposé Cet après-midi Louis et frère Jean-Yves En rendez-vous avec Marie Timothée et Arthur-Marie D'autres membres du collectif Pour faire un bilan de leurs derniers morceaux Je suis très fan de la compo Pour moi ça marche nickel Et T'as changé les 2-3 trucs au mix Qui allaient pas trop Du coup on a des bonnes dynamiques Moi j'ai rien de plus à redire Que ce qui a été dit Une fois de plus Je pense que t'es celui qui mixe le mieux entre nous Donc c'est très cool C'est très beau C'est pour ça que j'aime beaucoup cette homélie Enfin en fait ce passage là Il est très court dans l'homélie L'homélie dure 19 minutes Waouh Et il y a ce passage là sur l'âme en fait Et dès que je l'ai entendu Je me suis dit En fait ça pourrait rentrer Enfin La structure en fait De cette partie de l'homélie Je trouvais qu'elle avait été propice Ça pourrait faire justement une musique de celui-là Super Mais je vous conseille en tout cas On va travailler dessus Nickel Le premier public du collectif Ce sont les jeunes du foyer étudiant Sainte-Cécile A Boulogne-Biancourt Dont s'occupe frère Jean-Yves Salut tout le monde Ça va ? Du coup Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra nous dire La piste qu'il a préférée ? Tu la mets sur ton téléphone ? C'est la voix un peu métallisée Et ce qu'on disait Ça ressemble à un autre groupe de rock Qui est un peu genre Voilà c'est là où il faut que tu commences un peu à te mettre là Là on va être C'est peut-être souvent En fait il a une petite marque de sueur Camilo Il n'est pas franchement dessus là Il est même moi là Mais on a eu une idée qu'elle consomme Ouais là là Ouais Axel ? Et cet amour est tellement puissant Et tellement fort Cet amour il est vide Allez Tu vois je dis vide Ça va parler à n'importe qui quoi Tout le monde écoute ce genre de musique maintenant C'est bonne ambiance Pendant un petit apéro Au bois de Boulogne On met ça On a une bière à la main Je sais pas Et justement je trouve que c'est assez varié Ça touche plusieurs thèmes Kato ou non Et je trouve que c'est assez abordable dans la vie de tous les jours Un Kato ou un non Kato peut être touché Et même nous quand on a les références Je trouve que ça fait encore plus réfléchir Parce qu'on touche le Enfin on a accès au texte d'une autre manière Et en plus on a l'instru derrière Donc il y a plutôt quelque chose d'émotif Du sentiment Donc moi j'aime bien Et en fait c'est surtout Moi c'est surtout les textes qui me touchent Que je trouve très forts Et je pense que ce type de format Pourrait amener des personnes Qui sont pas forcément tournées vers la foi A s'y intéresser un peu plus J'apprécié parce que je n'étais pas moi-même Kato Mais j'ai d'abord été accroché par la musique Et ensuite j'ai compris les paroles Et ouais ça m'a touché quoi Pour frère Jean-Yves Cette musique électro peut être un moyen de développer son intériorité Dans l'électro Vous savez il y a beaucoup de rythme Et ce rythme Il est basé quelquefois sur le rythme cardiaque Et on dit même qu'il y a un danger peut-être De l'utiliser pour rentrer en trans Et moi j'ai envie de dire Ce rythme on veut l'utiliser Pour rentrer plutôt dans une dimension transcendante De notre rapport avec Dieu Pourquoi pas A partir du moment où c'est bien respectueux De la liberté de chaque personne Et je crois que c'est le cas Je crois que ça peut élever l'âme Dieu t'aime Le premier album du collectif Oxygen Sera disponible le 21 juin Pour la fête de la musique Dieu t'aime Sous-titrage Société Radio-Canada